L'humanité a échoué, l'être humain a échoué individuellement et nous avons échoué collectivement en tant que société, en tant que peuple et même en tant qu'espèce, nous avons échoué. Et l'une des façons les plus terribles de constater l'échec de l'humanité, de constater l'échec de l'homme, c'est de voir comment sont traités les enfants. Lorsque vous observez dans notre société le sort qui est réservé aux enfants, vous ne pouvez que conclure une seule chose, l'homme a échoué gravement. Partagez, partagez cette vidéo avec tous ceux-là qui pensent que Noël, c'est la fête des enfants. Oh Seigneur miséricorde, Oh Seigneur miséricorde, Oh Seigneur miséricorde, Miséricorde Père, Miséricorde Père, Seigneur je veux te demander pardon, pardon pour cette génération. Seigneur nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta compassion, nous avons besoin de ta miséricorde Seigneur, je te demande pardon pour ces enfants, je te demande pardon pour leurs parents, je te demande pardon pour l'humanité dans la détresse. Mais qui se croit sage, l'humanité perdue, qui se croit forte, l'humanité pauvre, l'humanité enchaînée, qui se croit libre. Seigneur je te demande pardon, je te demande pardon Oh Père, pardon Seigneur. Seigneur je te demande pardon, je suis attristé de voir ce genre de choses, je suis attristé de constater que nous sommes autant éloignés du plan et du dessein de Dieu, mais en même temps, ça ce sont des preuves que nous sommes véritablement à la fin des jours. Ce sont des preuves que nous sommes véritablement à la fin des jours. Et pour ceux-là qui pensaient encore que nous avons beaucoup de temps, nous n'en avons pas, nous n'en avons pas, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'avons pas beaucoup de temps. L'ennemi met en œuvre tout ce qui lui reste d'énergie, de force, de courage, de capacité, de séduction, pour pouvoir mettre en branle son plan et ses desseins. Pendant ce temps, il y en a qui disent, oui c'est pas grave, c'est pas un problème, Noël c'est la fête des enfants. Je me souviens encore de cette chanson, Noël c'est la fête de tous les enfants, Noël c'est aussi la joie des vieillards. Noël n'est pas la fête des enfants les amis, ne vous égarez pas, ne vous laissez pas séduire, Noël n'est pas la fête des enfants, ce n'est pas la joie des vieillards. Noël n'est rien de tout ça, Noël c'est l'œuvre du diable pour séduire l'humanité. Noël était célébré avant même que Jésus ne naisse, entre guillemets Noël, ce qu'on appelle aujourd'hui Noël, a été célébré avant la naissance de Jésus. Regardez ce que Noël cause dans cette société, regardez le vrai impact de Noël, observez dans vos familles ce que vos enfants deviennent à cause de Noël, sont devenus avec Noël. Observez la fête de la débauche, la fête de la perdition, la fête du rejet de Dieu et certains disent c'est l'occasion de prêcher Christ, c'est l'occasion de prêcher le Seigneur aux hommes. Nous prêchons Christ en toute occasion, bonne ou mauvaise, mais Noël n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Je répète, nous prêchons Christ en toute occasion, bonne ou mauvaise, mais Noël n'a rien à voir avec Jésus-Christ. L'humanité est perdue, l'humanité est perdue. Les hommes sont capables d'adorer même Satan en y accrochant une étiquette spirituelle, une étiquette divine. Ô Seigneur miséricorde, ô Seigneur compassion, ô Seigneur compassion. Et je m'adresse à vous, sur cette chaîne, vous êtes des chrétiens qui m'écoutez. Que le Seigneur te traite dans sa rigueur, que le Seigneur me traite dans ma rigueur. Si, après avoir écouté la parole de la vérité, tu ne te comportes pas comme un enfant de Dieu. Si, après avoir reçu la révélation, je ne me comporte pas comme un enfant de Dieu. Que le Seigneur nous traite dans toute sa rigueur. Si nous laissons nos enfants se perdre avec le monde. Que le Seigneur nous traite dans toute sa rigueur. Si nous laissons nos enfants se perdre avec le monde, nous devons donner tout ce que nous avons. Je répète, nous devons donner tout ce que nous avons pour que nos enfants ne se perdent pas avec cette humanité en détresse. Cette humanité enchaînée, liée par le péché. Nous devons donner tout ce que nous avons. Une espèce qui ne peut pas protéger sa progéniture est une espèce perdue, vouée à la perdition, à l'échec. Et c'est ce que l'homme est. L'homme ne peut même pas protéger ce qu'il a de plus cher. Oh Seigneur miséricorde. Oh Seigneur compassion. A qui appartient ces maisons? La maison où ces enfants sont en train de boire de l'alcool, elle appartient à un adulte, pas à un enfant. C'est une société brassicole qui a fabriqué cet alcool. Et c'est quelqu'un qui a acheté avec son agent. Celui qui a ouvert la porte pour que ses enfants entrent, c'est un adulte. Et celui qui leur a donné, celui qui a décapsulé, c'est un adulte probablement. Probablement. Et ils sont en train de boire. Et les adultes sont au courant certainement. Et personne n'a rien fait. Personne n'a pu protéger ses enfants. Personne ne s'est soucié de ses enfants. Personne n'a pu regarder à ses enfants. Personne ne s'est intéressé au sort de ses enfants. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes une humanité méchante. Nous sommes une espèce perdue. Nous sommes un peuple qui a perdu tous les repères. Pourquoi? À cause du mal, de la méchanceté. Parce qu'il n'y a pas un seul juste personne. Il cherche le Seigneur. Oh Seigneur miséricorde. Oh Seigneur compassion. Ces enfants sont tous animés par l'esprit du monde. Noël est une occasion pour l'esprit du monde d'entrer dans vos enfants. C'est une occasion pour que l'esprit du monde anime vos enfants. C'est à Noël que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, par millions dans le monde, prennent l'alcool pour la première fois. Fument pour la première fois. Découvre les boîtes de nuit pour la première fois. Moi qui vous parle, je suis entré dans une boîte de nuit à Noël pour la première fois. Je vous le dis. Je suis entré dans une boîte de nuit à Noël. Pour la première fois, c'était à Noël. C'était à Noël, c'était à Noël que je suis entré dans une boîte de nuit pour la première fois de ma vie. C'est à Noël que vos enfants découvrent le sexe. C'est à Noël que certains découvrent l'homosexualité. C'est à Noël que vos enfants se font abuser. C'est à Noël que certains se font tromper. C'est à Noël que certains perdent leur vie dans des accidents, des circulations. C'est à Noël que certains se font agresser. Noël est la fête de la perdition. Ce sont les ténèbres sur l'humanité. Je suis triste de voir ces choses. Mais en même temps, je me rends compte de combien la Bible est vraie. De combien notre Seigneur est fin et parfait. Mais je crie et j'appelle à la rescousse pour ces enfants. Je crie et j'appelle à ceux-là qui peuvent écouter. Je crie et j'appelle à ceux-là qui ont encore des oreilles. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi qui m'écoute. Que le Seigneur se souvienne de tes enfants. Que le Seigneur se souvienne de tes enfants. Mais que le Seigneur nous traite dans toute sa rigueur. Toi qui m'écoute et moi. Que le Seigneur nous traite dans toute notre rigueur. Si nous nous laissons emporter par l'esprit du monde. Après avoir écouté la parole de la vérité. Tu n'as plus aucun choix. Tu n'as plus aucun choix. Tu dois te conformer à la parole du Seigneur. Que le Seigneur est miséricorde. Que le Seigneur est miséricorde. L'humanité est perdue. La parole du Seigneur déclare. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand. Il ne va pas s'en détourner. Ces enfants ont été instruits sur une voie. Ils sont en train d'être instruits. C'est de cette façon qu'on instruit un enfant. Ils sont instruits par l'esprit du monde. Leurs parents les ont abandonnés entre les mains de l'esprit du monde. Et l'esprit du monde est en train de les instruire. Ils prennent possession de leur corps. Et quand ils vont agresser. Quand ils seront violents. Quand ils seront méchants. Quand ils diront des paroles mauvaises. Les gens seront choqués. On sera scandalisés. On sera étonnés. Ils sont en train d'être instruits sur les voies du monde. Et quand ils grandiront. Si ce n'est la grâce de Dieu. Si ce n'est la faveur du Seigneur. Si ce n'est la bonté de Dieu. Ces enfants ne se détourneront jamais du péché. Si ce n'est la grâce, la faveur et la bonté de Dieu. Ils ne se détourneront jamais du péché. Oh Seigneur, souviens-toi de ces enfants. Seigneur, est miséricorde d'eux. Est miséricorde de leurs parents. Est miséricorde de notre génération. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. L'humanité est perdue. L'humanité est perdue. L'humanité a besoin du salut. Et ce n'est pas dans la télévision. Ce ne sont pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas Internet. Ce n'est pas la tablette. Qui va éduquer vos enfants. Qui vont éduquer nos enfants. Ce n'est pas manga, Tiji. Ce ne sont pas les chaînes de télévision. Qui vont éduquer nos enfants. Ce n'est même pas l'école qui éduquera nos enfants. Ce n'est pas l'école qui instruira l'enfant. Selon la voie qu'il doit suivre. C'est toi. Tu ne pourras pas fuir ta responsabilité. Instruis l'enfant. Selon la voie qu'il doit suivre. Et la voie que l'enfant doit suivre. C'est celle de la vérité. Après avoir écouté ces choses. Nous sommes tous avétés. Que le Seigneur nous traite en toute notre rigueur. Si nous laissons nos enfants se perdre avec les autres. Que le Seigneur se souvienne de nous. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ô Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sous-titrage Société Radio-Canada